Salut bienvenue dans jeu de puissance on va parler des sabres de buffalo et de cette frustration pour les fans des sabres de voir toujours leurs équipes échouer échouer lamentablement encore une fois la saison dernière ne se sont pas qualifiés pour les playoffs même pas pour les pré playoffs d'ailleurs ils font partie de ces sept équipes qui ne sont pas qualifiés qui n'ont pas vu de hockey sur glace depuis bien bien longtemps depuis le mois de mars exactement et donc les sabres de buffalo qui encore une fois ont fait un supermarché ils sont allés chercher des agents libres de tous les côtés on pense bien sûr au plus important à taylor hall qui nous vient tout droit de l'harison 1 taylor hall mais on peut aussi penser à eric stahl et aux autres joueurs qui sont à les récupérer alors tous les experts vous diront que c'est quand même une première ligne qui va être incroyable pourtant en attaque ils ont vraiment de bons joueurs du côté des sabres on pense à sa vrainard qui a marqué 50 points victor rolofsson le jeune joueur qui a fait vraiment un super début de saison la saison dernière avec 42 points mais il ya aussi des joueurs à qui on a donné un énorme contrat je pense à jeff skinner 8 ans 72 millions et qui n'ont pas vraiment été à la hauteur on peut le dire seulement 23 points pour jeff skinner il faut dire que la saison dernière il ne jouait pas avec jack ekel et ce n'est pas la même chose de jouer là où on doit avoir des responsabilités et de jouer avec un joueur comme jack ekel est ce que jeff skinner va se relancer ça c'est la vraie question du côté des sabres de buffalo et là on devrait s'attendre vraiment avoir une très très belle équipe parce que vraiment avec une première ligne de ce niveau là on s'attend encore une fois à que les sabres de buffalo nous impressionnent on espère du moins pour leurs fans en défense et ben on n'a pas changé grand chose risto leinen est toujours là même s'il voulait partir on a toujours dalin qui devait être vraiment un super défenseur en attendant à mon avis encore de voir un peu et là où ça va pêcher vraiment encore une fois du côté des sables de buffalo c'est du côté des gardiens quel gardien va être le numéro 1 on n'en sait strictement rien du tout carter hutton a fait une saison pas terrible 90,4% c'était vraiment pas au niveau linus hull mark ça a été un peu mieux 91,5% donc ça devrait être lui qui commencera gardien numéro 1 mais on n'en sait pas plus attention car du côté des gardiens on a deux jeunes espoirs Jonas Johansson ou Uko Pekka Lukunen un finlandais donc qui pourrait prendre leur place et faire la surprise et donner des satisfactions à l'entraîneur des sables de buffalo et s'ils arrivent à faire jouer un de ces deux jeunes et que ce jeune montre qu'il a vraiment le niveau NHL ça pourrait être vraiment un plus pour cette équipe en termes d'espoir qu'on va sûrement voir jouer cette saison c'est Dylan Kozen Dylan Kozen qui a vraiment des stats juste incroyables chez les juniors avec par exemple la saison dernière 51 matchs pour 85 points donc là encore un super attaquant je ne comprends pas cette année si buffalo ne se qualifie pas c'est vraiment que c'est que cette équipe est maudite il faut dire que ça fait neuf ans qu'ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs et c'est la pire équipe de la NHL de ce côté là ma prédiction ma petite prédiction pour les sables de buffalo et ben cette saison je les vois se qualifier allez on va dire ça vraiment avec des attaquants comme ils ont avec des bons défenseurs au final et malgré leur faiblesse dans les cages cette fois ci c'est la mode ils vont se qualifier j'espère que cette vidéo vous a plu si les gars n'hésitez pas à me faire un petit like un petit commentaire voilà partager moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles bouses on va parler des flemmes de calgary allez ciao